Musique Lauréat du prix Nobel de littérature en 1913, Rabindranath Tagore est sans doute le plus connu hors de son pays des écrivains indiens. Né en 1861 à Calcutta, la grande ville du Bengale, il est l'auteur en langues bengali et anglaise d'une oeuvre philosophique, poétique et romanesque qui a beaucoup contribué à la curiosité occidentale envers les civilisations de l'Inde. Il a voyagé en Europe, enseigné à Oxford et à Harvard. En France, Romain Roland l'a admiré et André Gide l'a traduit. Très attaché à l'héritage hindouiste, il soutient Gandhi dans sa lutte pour l'indépendance de l'Inde, qu'il ne connaîtra pas, il disparaît peu avant, en 1941. Pour s'initier au style et à la pensée de Tagore, on peut lire son beau roman Le Naufrage, qui reparaît dans la très méconnue collection de poches l'étrangère chez Gallimard. C'est l'histoire de Ramesh, un brillant étudiant en droit, dont le père arrange le mariage, selon une tradition indienne qui aujourd'hui encore n'a pas entièrement disparu. Ramesh proteste, il a d'autres projets, mais s'incline. Voyage de noces en bateau, cyclone, naufrage, Ramesh et Susila en sont les seuls survivants. Les deux jeunes gens se découvrent et s'apprécient, mais le quipoco s'installe. Ramesh, en effet, est convaincu que Susila est en réalité la veuve d'un autre homme monté sur le bateau. Ce qui est tout à fait possible, car jusqu'alors, les deux jeunes gens ne se sont en effet jamais vraiment regardés. A ce moment, le roman ne cesse plus d'offrir de multiples rebondissements. Sous-titrage Société Radio-Canada